Bonjour, bienvenue sur Bleu Nuit Astrologie. Aujourd'hui je continue ma série de la position de Mercure dans l'un de vos douze signes astrologiques avec aujourd'hui la position de Mercure dans le signe d'air du verso. Dans un premier temps, je vais vous expliquer la signification de la planète Mercure en astrologie et dans le thème natal. Puis dans un second temps, je vais vous décrire la signification d'un Mercure en verso, tout d'abord pour une femme puis ensuite pour un homme. La fonction de la planète Mercure dans un thème est une fonction d'échange. Sa position aussi nous renseigne sur la façon dont nous nous relions avec les autres, sur notre capacité d'expression, notre éloquence, notre écoute de l'autre. Sommes-nous capables d'écouter ou cherchons-nous d'abord à nous faire entendre ? Sa position renseigne aussi sur l'intelligence et la sociabilité de la personnalité. Après être entré en contact sensible avec le monde, l'individu l'appréhende, c'est-à-dire le prend sans saisie. L'image devient idée, l'idée devient miroir. Le miroir reflète et renvoie l'image, suscite la réflexion. L'intelligence se manifeste alors et recherche des outils, des instruments utiles à son expression. Ceux-ci permettent à l'individu de communiquer, d'entrer en relation avec les autres, selon un mode qui lui est propre. On peut ainsi mesurer son degré de sociabilité et en comprendre la nature. Si vous avez un mercure dans le signe du verso et que vous êtes une femme, alors votre intelligence est spontanément ouverte à tous les domaines de la culture, des idées, de la pensée philosophique, idéologique ou mystique. Pratiquement tout vous intéresse et votre esprit dynamique et désinvolte ne se fixe jamais sur un sujet précis, sur un thème particulier, sur un principe immuable. Mentalement vous êtes en constante évolution et vous avez peine à imaginer ou à croire que ce processus de changement et de renouvellement puisse cesser ou s'interrompre. Vous appréhendez la réalité matérielle en rassemblant ou en étudiant techniquement tous les éléments dont vous avez besoin ou qui vous intéressent dans le moment présent avec une curiosité malicieuse et une originalité de pensée qui ne rendent jamais votre vie monotone ni vos occupations ennuyeuses. Intellectuellement et moralement, vous vous sentez libre de tout lien, de toute attache, de toute référence et vous passez volontiers d'une activité ou d'une orientation à une autre sans complexe et sans aucune difficulté d'adaptation aux situations nouvelles. Sociable, disponible. Compréhensive, vous faites l'amitié avec une aisance que vous envie votre entourage. A priori, tous les individus vous intéressent et ce sont vos nombreuses relations privilégiées, changeantes et variées qui favorisent votre intégration sociale et votre évolution intellectuelle. Dénué de préjugés et vous moquant éperdument des apparences, des principes, des règles psychologiques et morales, votre indépendance d'esprit et votre goût prononcé pour tout ce qui est nouveau, hors normes et original vous rendent attractives et vous attirent la sympathie de personnalités qui sortent de l'ordinaire. Toutefois, vous tenez tant à préserver votre liberté intellectuelle ou morale que vous ne vous engagez jamais à fond ou à long terme dans une relation. Très motivé par les opportunités qui s'offrent à vous au jour le jour et habile à les saisir pour en tirer profit dans l'instant, sans penser au lendemain, vous manquez parfois de prévoyance et votre situation est souvent instable. Si vous êtes un homme avec la position de Mercure dans le signe du Verseau, alors ici votre intelligence représentée par Mercure rayonne dans toutes les disciplines de la pensée en abordant chaque thème qui vous intéresse d'une manière originale ou inédite. Vous cultivez l'art du paradoxe et vous avez une faculté d'adaptation et d'abstraction théorique qui vous autorise à réfléchir sans complexe sur des sujets ardus ou des problèmes difficiles en trouvant des solutions insolites, inattendues, surprenantes. Vous n'aimez pas vous plier aux règles et aux principes définis une fois pour toutes. Vous avez au fond le caractère et le comportement d'un autodidacte dont les idées se révèlent et s'affirment au jour le jour, changeant facilement d'orientation ou de préoccupation au fil de vos découvertes ou de vos prises de conscience, ne vous obstinant jamais dans une voie sans issue et trouvant toujours par vous-même ce dont vous avez besoin pour mieux appréhender la réalité dans son ensemble et évoluer comme bon vous semble. Très libre d'esprit, par jeu ou par défi, d'une manière un peu machiavélique et parfois provocatrice, vous n'hésitez pas à vous faire l'avocat du diable, à prêcher le faux pour savoir le vrai, à contredire systématiquement ceux dont les certitudes et les convictions sont à vos yeux arbitraires, sclérosantes ou réactionnaires. Votre caractère désinvolte et dynamique vous attire la sympathie de nombreuses personnes dont certaines jouent un rôle important dans votre existence et ainsi vous permet d'évoluer dans les milieux sociaux et culturels les plus variés. Vos contacts avec les autres sont toujours mutuellement enrichissants mais votre esprit indépendant et non conformiste vous interdit de vous attacher moralement à quiconque, de vous engager à long terme dans des situations qui ne vous donnent pas l'occasion d'avoir de multiples activités ou de connaître des changements. Les événements imprévisibles, les circonstances inattendues et ce qu'elles recèlent d'opportunités, de coïncidences et de hasards vous fascinent et stimulent votre imagination. Avec un sens du compromis très développé et un sens moral souple et sans préjugés, vous tirez toujours le meilleur parti de ce qui vous arrive. Vos jugements tolérants, bienveillants, réellement humains, quoique non conventionnels, sont très recherchés. Sciemment ou malgré vous, vos conceptions, vos théories, vos principes sont souvent en avance sur votre époque, à moins que ce soit celle-ci qui s'attarde. Voilà tout ce que je peux dire sur la position de Mercure dans le signe d'air fixe du verso. Merci beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.